Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. Amen. Je tiens ta tête dans mes mains, ô toi, que je ne connais pas. Je tiens ton âme dans mon cœur, ô toi, que je ne connais pas. Le ciel est sans visage et la terre est sans voix. Mon âme qui te voit, ô Seigneur, en silence, devient le long regard où tout est réuni. Retiens ton souffle, enfant que la vie indispose, repose-toi. Mes bras sont ouverts dans le jour, écoute. Dans la voix qui chante avec les âges, il est un teintement émerveillé, si doux. Je tiens ta tête dans mes mains, ô toi, que je ne connais pas. Je tiens ton âme dans mon cœur, ô toi, que je ne connais pas. Seigneur, un vent calme a soufflé dans les ailes de mon navire. Il était toi. Il était toi, ce chant si beau, qui de l'eau bleue faisait un teintement de cristal infini. Il était toi, ce sourire des fleurs d'azur épanouis comme des ailes parmi les vagues de leur vol. Seigneur, mes yeux ont percé l'horizon, plus loin, plus loin que l'eau et plus loin que la vie. Mon navire, en courant sur l'eau dans la lumière, a conquis un levant d'où l'on ne revient plus. Le vent qui s'est levé n'est pas une tempête, il est un aviron qui me conduit à toi. Seigneur, dans ce pays d'or et de pourpre, où la verdure est sainte et le climat léger, il n'est qu'un seul visage, et c'est le tien. Ta voix est là, qui ne parle pas, mais qui est cette résonance en laquelle tout être respire. Ta vie est là, vraie comme l'oiseau qui de l'air tire son élan, aspire son vol et demeure en toi. Mon âme est là, et elle est toi, dans le baiser triomphal de la confiance parfaite. Lumière, qui est toi, ô Seigneur, vie qui est la lumière, amour, où tout s'est retrouvé en toi, qui seul est. Les amis, c'est le temps de la préparation à Noël. C'est le temps des souvenirs. C'est le temps d'une attente. Et c'est pour cela que cette année, comme l'an dernier, nous avons désiré nous réunir dans une église ici à Genève, et qu'une fois de plus, grâce à la bonne volonté de quelques-uns d'entre nous, ce désir a été réalisable. Je remercie les artisans du Seigneur qui ont permis, pour la seconde fois, une réunion comme celle de cet après-midi. Noël, le temps d'une attente. Quelle attente ? Qu'attendons-nous à la fin de ce XXe siècle, où, sous certains rapports, les plus grands désirs, les plus grandes ambitions des hommes sont remplies, sont réalisées ? Qu'attendons-nous dans ce temps où la misère humaine, sous toutes ses formes, et je pense d'abord à la misère spirituelle, qui est la plus grave de toutes les misères. Je pense d'abord à la misère spirituelle, qui est la plus grave de toutes les misères, et dont notre Occident luxueux n'est certainement pas exempt. Certes, les misères humaines durent toujours, elles sont les mêmes, je dirais même plus simplement que la misère humaine est la même, puisqu'il n'y a en fait qu'une seule misère, c'est celle de ne pas savoir qui l'on est, de ne pas savoir ce que l'on est venu faire sur la terre. Et il y a en fait beaucoup de gens, beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils sont venus faire sur la terre. « Pour être punis de quoi ? » demande certains. « Pour être promis à quoi ? » demande d'autres. « Pour être punis de quoi ? » demande d'autres. « Et la réponse, bien sûr, elle est dans Noël. » « Elle est dans Noël, la réponse. » « Dieu fêtant » ou exprimer autrement, d'une façon qui peut-être nous parle davantage, Noël, c'est la révélation de Dieu en l'homme. Noël, c'est la révélation de Dieu en l'homme. Jésus a dit « Je suis le chemin ». Et bien, il est ce chemin du commencement à la fin, du commencement à la fin de toute la vie, puisqu'il est le premier-né de toute la création, celui en qui, par qui, pour qui, toutes choses ont été créées et subsistent. Jésus est le commencement de cette révélation de Dieu en l'homme. Révélation qui, de la part de l'homme, est aussi un travail. Et c'est sur cet aspect du travail de l'homme que je vais me pencher aujourd'hui. Et pour cela, j'ai choisi un texte dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24, une histoire que nous connaissons tous bien. C'est, après la mort de Jésus, après sa résurrection, le récit des deux pèlerins d'Emmaüs qui s'en allaient sur la route et qui ont été rejoints par un étranger. Un étranger qui leur parle, qui leur demande de quoi ils sont en train de discuter. Et les deux disciples, tout étonnés, disent à ce voyageur inconnu, « Mais enfin, es-tu le seul à Jérusalem à ne pas savoir ce qui s'est passé ? Es-tu le seul à ne pas savoir que Jésus, qu'on dit être le Sauveur, a été mis à mort, a été crucifié et qu'il est ressuscité au bout de trois jours ? » Alors, l'inconnu se met à expliquer les Écritures aux deux disciples. Ils continuent leur route ensemble, les trois, et l'inconnu se met à expliquer les Écritures aux deux disciples. Il leur dit, « Mais enfin, le Christ qui est venu devait souffrir, devait s'en aller, devait ressusciter, afin que les Écritures s'accomplissent, afin que la loi profonde de la vie soit démontrée, afin que la loi profonde de la vie soit démontrée, pour que les hommes, à leur tour, puissent se mettre en route et suivre le chemin que Jésus a ouvert en eux, en leur donnant la vie ici-bas, dès le commencement et à jamais. » Vous connaissez la suite du récit. Ils s'arrêtent dans une demeure, ils se mettent à table et c'est au moment où Jésus ronde le pain pour le bénir que soudain, dit le texte, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Un peu plus loin, les disciples étant tous réunis à Jérusalem, Jésus entre dans la chambre où ils se trouvent et il leur dit « La paix soit avec vous ! » Un peu plus loin encore, Jésus leur ouvrit l'Esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Nous avons, dans ce récit assez long que je vous ai résumé pour ne pas le lire tout entier, les quatre éléments indispensables à ce chemin intérieur que nous sommes appelés à suivre pour suivre Jésus et pour réaliser au-dedans de nous-mêmes l'œuvre de la création qui n'est pas autre chose que la révélation de Dieu en l'homme. Pour réaliser au-dedans de nous-mêmes l'œuvre de la création qui, je le répète, n'est pas autre chose que la révélation de Dieu en l'homme. Quatre éléments La parole du Seigneur Les yeux qui s'ouvrent et les disciples qui voient, qui reconnaissent les yeux La paix soit avec vous ! La salutation du Christ ! Et le quatrième élément, Il leur ouvrit l'Esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Les quatre éléments de la discipline intérieure qui nous permettent, non pas de découvrir Dieu en quelques jours ou en quelques heures d'exaltation, ô nous, mes amis, mais de nous mettre en chemin et tranquillement, lentement, paisiblement, avec confiance, essayer d'ouvrir les yeux pour reconnaître le Maître, de recevoir intérieurement sa paix, indispensable à notre réalisation intérieure, de recevoir aussi de Lui cette ouverture de l'Esprit qui permet de comprendre les Saintes Écritures. Et j'insiste sur le fait qu'il s'agit là d'un travail millénaire que personne n'accomplit rapidement et dans lequel ils ne font pas être impatients, dans lequel ils font au contraire avoir une immense patience, une profonde persévérance et une très grande humilité pour ne pas s'imaginer trop vite avoir reçu des grâces exceptionnelles. Tout se passe selon la loi de la création, cette articulation merveilleusement parfaite de l'univers et de l'homme qui fait que lentement tous les éléments de la créature, tous les éléments du cosmos s'enfantent peu à peu à l'illumination intérieure de la joie qui est la compréhension des Écritures et la sainteté de l'Esprit lumineux au-dedans de nous. Nous allons maintenant reprendre pas à pas ces quatre éléments de notre démarche. Je voudrais ici ouvrir une petite parenthèse sur un des livres de la Bible dont on ne comprend généralement pas bien la signification. C'est l'Apocalypse. Si certains d'entre vous s'y intéressent, il y a à votre disposition à la sortie quelques exemplaires d'une étude des deux premiers chapitres de l'Apocalypse. Une étude spirituelle. Dans le début de l'Apocalypse, il est question donc de la vision de Jean-Apac-Mons des séchants de l'hédo au milieu desquels marche celui qui ressemblait à un fils d'homme. Ces séchants de l'hédo sont les sept plans de la création, les sept plans de la conscience incarnée en l'homme et dans l'univers, la perfection de la création portée par Dieu au milieu de laquelle marche Dieu lui-même pour nous en montrer la direction. et la direction de la vie, mes amis, c'est la lumière intérieure. La direction de la vie, c'est la lumière de l'esprit, c'est la joie de l'esprit, c'est la vérité de l'esprit. Nos deux disciples qui cheminent sur le chemin des malheurs sont troublés, ils sont tristes, dans leur conscience humaine, ils ne comprennent pas bien ce qui s'est passé. D'abord, ils n'ont pas encore bien compris l'enseignement de leur maître qui est parti. Jésus lui-même, avant de s'en aller, le leur a dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Jésus savait que ses disciples étaient loin, loin d'avoir compris ce qu'il était venu apporter. Et nous aussi, nous en sommes encore loin. Et c'est l'un de mes telles favoris, c'est d'essayer de nous rappeler à nous autres, les hommes du XXe siècle chrétien, que nous sommes encore très loin d'avoir compris l'Évangile du Christ. Tant que nous mettons des barrières entre des doctrines différentes, tant que nous différencions le message, tant que nous oublions la vision de l'Apocalypse, et je rappelle ici que l'Apocalypse c'est la révélation. L'Apocalypse veut dire la révélation et non pas la catastrophe. Tant que nous oublions que Jean a vu un ange volant dans le ciel, tenant dans sa main droite un Évangile pour toute nation, tout peuple, toute tribu, toute langue, sans distinction aucune. Et quand l'Apocalypse dit tout, il s'agit de tout avant et après la naissance de Jésus. Et non pas seulement depuis sa naissance sur la terre. c'est restreindre sa puissance, c'est restreindre la plénitude du Saint-Esprit qui est en nous et que nous avons à découvrir en descendant au-dedans de nous. Et bien, nos deux disciples d'Emmaüs cheminent et sont chagrinés. Le Maître n'est plus. Il a même été mis à mort cruellement, jugé par le Sanhédrin, par les pharisiens, par les scribes, par les gardiens de la loi qui n'ont pas compris que Jésus était venu accomplir la loi mais l'accomplir selon Dieu et non pas selon les hommes. Voilà toute la différence. L'accomplir selon Dieu et non pas selon le jugement et le raisonnement des hommes. Voilà toute la différence. Ce chemin de la crucifixion, ce chemin de la mort à soi que Jésus est venu incarner sur la terre pour nous le montrer, nous avons à leur apprendre tous les jours. Nous aussi, nous avons à leur apprendre tous les jours. Ce chemin dont le Maître dit dans notre texte il fallait que le Christ souffrit et fut mis à mort. Il fallait que le Christ souffrit et fut mis à mort. Non pas comme un spectre, non pas comme un holocauste qui a lieu une fois, mais comme un exemple à suivre, comme le chemin de la résurrection qui est notre chemin à tous et à chacun par de la luttant et toujours. La loi même de la rédemption incarnée dans le monde, la mort aux petits moins individuels, la mort à ce petit égo auquel nous sommes tellement attachés et notre renaissance à la vérité de notre nature qui est l'image de Dieu. Dieu créa à son image, il le créa à l'image de Dieu et l'homme doit mourir à cette image pour retrouver sa véritable nature, son être qui est Dieu lui. Voilà le sens de l'Évangile, voilà la bonne nouvelle que Jésus est venu apporter, non pas seulement pour la prêcher, mais pour en être la démonstration ici-bas, pour l'incarner, pour le montrer comme un pas à pas que chaque homme doit faire, que chaque homme peut faire. Mourir à soi, c'est alors que les yeux s'ouvrent et que l'on peut reconnaître Dieu au fond de soi. Et c'est ce que toute l'humanité cherche, mes amis. L'humanité ne cherche rien d'autre, même quand elle ne le sait pas. Elle n'a la paix, l'humanité, elle n'a la paix que quand elle sait qui elle est, que quand elle sait pourquoi elle est mais de qui elle est mais à qui elle va. Exactement comme un enfant, un orphelin qui n'a ni père ni mère, va dans la vie cherchant son père et sa mère, cherchant son authenticité. L'authenticité de l'homme, c'est Dieu. L'authenticité de l'homme, c'est Dieu. Et toutes les autres authenticités qu'ils se cherchent le trompent, le soutiennent pendant un certain temps et puis un jour tout d'un coup, comme une beau truche, cela éclate et il n'y a plus rien. Les idéologies les plus belles, les sociologies les plus généreuses, les élans, les constructions les plus grandioses des hommes passent et meurent, ce sont des formes. « Quelque chose ne meurt pas, c'est Dieu en l'homme, c'est Dieu dans la création. » Et ce qu'il y a à prendre dans notre texte, ce petit passage que je souligne tout d'abord, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et le leur donna. alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnaînt. C'est quelque chose en nous qui saisit Dieu dans l'événement commun de la vie. Un travail à apprendre, un chemin à suivre, aller en se demandant « Où est Dieu ? » « Qui est Dieu ? » « Quelle est sa nature ? » Et alors, dans son visage se rend le plus inattendu, le plus commun, Dieu se réveille. Nos yeux s'ouvrent et nous reconnaissons le Seigneur en quelque, en quelque chose qui tout d'abord n'avait pour nous rien de particulier. Et ceci, il est important de s'en souvenir. Actuellement, et c'est une aide dans un certain sens, c'est une aide. Actuellement, on nous parle beaucoup d'états exceptionnels, d'états d'extase, d'états exceptionnels qui certainement sont réels, sont vrais, ont leur valeur, ont leur importance. mais ces états, justement, parce qu'ils sont exceptionnels, ne sont pas le long de chacun. Ils ne font surtout jamais les recherches. En vous disant cela, je ne fais que répéter Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Jean de la Croix, Sainte François d'Acyre, tous les saints d'Occident et les sages d'Orient. ces états exceptionnels, ces états de lumière intérieure qu'on reçoit de la part de Dieu quand on est mûr pour les recevoir. Il ne faut en aucun cas les rechercher, il ne faut en aucun cas les désirer et il ne faut surtout pas se dépêcher de s'imaginer qu'on en possède quand, par hasard, il nous est arrivé d'avoir un moment d'émotion particulière dans le domaine de l'esprit, dans le domaine religieux. Il faut adopter vis-à-vis de ces choses-là une attitude excessivement prudente, excessivement réservée, excessivement sage, quand il est l'œuvre, l'illumination toute simple, toute vraie est donnée à l'homme par Dieu et Dieu seul quand il est assez fort pour la supporter, quand il est mûr pour en supporter ici-bas les conséquences qui sont colossales. Mais ce qui est promis à chacun et à chaque temps, c'est l'énerveillement de l'enfant si notre cœur est assez pur pour en être capable. Dans une de ces béatitudes, Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » ils le verront tout simplement dans la vie qu'ils mènent tous les jours, sur le chemin qu'ils parcourent à chaque instant. Avoir le cœur tout plein d'une grande tendresse, mais d'une tendresse calme, je vous donne ma paix. La paix soit avec vous. cette paix réelle qui ne vient pas des hommes nés de Dieu, cette indifférence à soi-même. Je ne sais pas si aussi qu'on pourrait appeler cette paix que donne le Seigneur. Cette indifférence à soi-même. Cette indifférence à soi-même qu'a le tout-petit enfant. Le tout-petit enfant ne s'inquiète pas de soi. Il s'énerveille de ce qu'il vient à lui. De tout ce qui vient à lui. Il s'énerveille de tout ce qui vient à lui. On ne s'inquiète pas de soi. Il ne se demande pas si ça va lui être agréable ou désagréable, si ça va lui faire du bien ou du mal. Il n'en sait rien. Le tout-petit enfant va vers ce que la vie lui offre et il va vers cela avec émerveillement. Jésus l'a dit quelque part aussi « Si vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu comme de petits enfants, vous n'y entrerez pas. » Il faut y entrer avec cet émerveillement intérieur qui fait que l'on s'oublie soi-même et qu'on se perd dans ce qu'on contemple. Eh bien, chaque jour, à chaque fois, on peut se perdre dans cet émerveillement intérieur qui est la révélation de Dieu en l'homme. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Alors, nos yeux s'ouvrent et nous le reconnaissons dans un simple fait, dans un simple geste, dans un simple éclairage, dans un paysage, dans un moment de notre vie qui autrement n'aurait rien de bien particulier. Pour cela, il faut être comme l'étaient les disciples sur le chemin d'Émaïus préoccupés du Seigneur. Préoccupés du Seigneur. Ils étaient préoccupés du Seigneur. Ils s'en allaient devisant au sujet de sa mort, au sujet de sa résurrection, de toutes ces chances qu'ils ne comprenaient pas très bien. Nous aussi, nous sommes les disciples d'Émaïus. Nous sommes sur le chemin et nous sommes préoccupés du Seigneur. Nous ne comprenons pas très bien tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé en nous, autour de nous, depuis que nous sommes dans la vie. Nous allons, nous devisons et nous sommes préoccupés du Seigneur. Et alors, le Seigneur vient, il ronde le pain et dans ce simple geste, les disciples le reconnaissent et le texte dit bien leurs yeux s'ouvrir et ils le reconnairaient. Et à cet instant, Jésus disparaît. L'image de Dieu a rempli son rôle. La révélation apparente a eu lieu et a rempli son rôle. Les disciples restent seuls. Il s'agit maintenant qu'ils avancent avec cette ouverture de leurs yeux qui a eu lieu un petit moment. Leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent. À nous aussi, les yeux peuvent s'ouvrir en jeu. d'une façon intérieure et secrète et toute simple. Nous comprenons mieux, nous pouvons aller de l'avant avec plus de simplicité, avec plus de certitude, avec plus de vérité. Nous, pas pour aller proclamer partout ce qui nous est arrivé, mais en étant simplement plus aimant, plus compréhensif, plus patient, rempli d'un peu de cette paix dont Jésus dit « Je vous donne ma paix ». La paix soit avec vous. Cette paix dont l'apôtre Paul dit bien qu'elle ne vient pas des hommes mais de Dieu et dont tout à l'heure je vous ai donné une traduction en vous disant une indifférence à soi-même, une indifférence à ce qui nous arrive, un essai de comprendre l'autre d'abord. Un essai de comprendre l'autre d'abord. La réaction de notre frère nous surprend. Le comportement de nos enfants nous surprenne. La façon d'être, la façon de vivre, la façon de parler de nos voisins, de ceux qui nous entourent nous troublent. Nous sommes parfois désamérés à nous agarres. S'oublier, mourir à soi, c'est tout simplement d'essayer de comprendre l'autre d'abord. non pas en faisant intérieurement de grandes digressions, mais en ne discutant pas ce que l'autre est. Tout homme est l'enfant de Dieu. Tout homme est l'enfant de Dieu. Toute la création est l'enfant du Seigneur. Il y a un vieux texte asiatique qui dit « Comme l'homme vient à moi, ainsi je le reçois. » « Comme l'homme vient à moi, ainsi je le reçois. » Un peu, je dirais, comme le fait un médecin. Le médecin ne discute pas l'attitude de son malade. Il accueille son malade, il le soigne, il l'écoute, mais il le reçoit comme il l'est. Eh bien, c'est déjà tout un travail. C'est déjà tout un travail préparateur important, passionnant, passionnant, je le dis bien, intéressant que d'essayer d'accueillir chacun tel qu'il est. Sans commencer par vouloir le changer. Je ne sais pas si vous l'avez observé, mais la plupart des difficultés dans le monde viennent de ce que nous aimerions toujours changer les autres, au lieu de nous changer nous-mêmes, au lieu de nous transformer nous-mêmes, au lieu de naître à cette vision intérieure où l'on reconnaît Dieu en l'autre. Un grand sage de l'Inde, Shri Rama Krishna, qui a vécu le siècle dernier, a eu cette parole que j'estime la plus belle de toutes. C'est depuis que je vois Dieu en tout homme que je connais Dieu. C'est depuis que je vois Dieu en tout homme que je connais Dieu. Cet homme-là qui avait connu tant d'extase exceptionnelle. On dit même qu'il restait six mois en extase et il en est revenu miraculeusement pour instruire les hommes. Eh bien, cet homme-là qui savait donc ce que c'était que de se perdre en Dieu, qui savait donc ce que c'était que de se perdre dans la lumière, de s'accomplir dans la lumière. Il a eu ce mot merveilleux. C'est depuis que je vois Dieu en tout homme que je connais Dieu. Bien, c'est notre but à tous. C'est le but de l'humanité. Se connaître soi-même, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est se connaître soi-même. Et cela, sans distinction de croyance, sans distinction de credo, sachant que certes, les églises sont d'admirables maisons du Seigneur, mais que l'univers entier est le temple du Seigneur et que l'homme en soi est aussi le temple du Seigneur. Celui qui le contient, celui qui est appelé est à le connaître et à l'aimer. Et au moment même où les yeux des disciples s'ouvrent, le Maître disparaît. Il a éveillé la justesse du regard. il a donné la certitude de la reconnaissance intérieure et puis il disparaît. Et les disciples ne restent pas là à se souvenir de ce qui s'est passé. Ils partent aussitôt courir apporter la nouvelle à leurs frères à Jérusalem. Et c'est à l'heure là, pendant qu'ils sont ensemble, que Jésus de nouveau arrive et leur dit la paix soit avec vous. Et bien de même, Jésus peut entrer en nous et nous dire la paix soit avec vous. Et c'est Sainte Thérèse d'Avila qui a cette merveilleuse explication qui dit lorsque le Christ entre et qu'il dit à ses disciples la paix soit avec vous. Il crée ce qu'il dit dans la conscience de ceux qui l'entendent et qui le reçoivent. Voici donc notre troisième point. L'indispensable paix du Seigneur pour que notre cheminement intérieur soit vrai. Autrement il n'est qu'agitation du mental. autrement notre cheminement intérieur n'est que souvent un grossissement de l'ego, un grossissement de notre moi individuel et c'est plus fréquent qu'on ne le croit. Les yeux peuvent s'ouvrir. Nous pouvons avoir une vision supérieure des choses de la vie du Seigneur. Mais si cette vision n'est pas accompagnée de la paix qui vient du Seigneur c'est-à-dire d'une totale humilité, d'un total oubli de soi car la paix que donne le Seigneur c'est justement cela. C'est de ne plus s'inquiéter de soi-même, un total oubli de soi. c'est le seul moyen de vivre et de garder en soi la paix que le Seigneur donne. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Non pas une certaine tranquillité heureuse car la vie est une lutte et la vie spirituelle l'est aussi. Une lutte farouche même. Un chemin difficile. Jésus le dit je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée et ceci a l'air d'être contradictoire avec le texte dont nous nous inquiétons maintenant. Certes la recherche la découverte intérieure les yeux qui s'ouvrent et qui reconnaissent Dieu ne se fait pas sans lutte ne se fait pas sans difficulté ne se fait pas sans combat farouche non pas avec les autres non pas avec Dieu mais avec nous même avec nous même les combats de la Bible vous savez tous ces récits de l'Ancien Testament dont on dit que ce sont des livres historiques mais non le côté historique n'est pas du tout ce qu'il y a de plus important dans ces livres là c'est une instruction aussi une instruction spirituelle au chapitre 12 de la Genèse l'éternel dit à Abram quitte ton pays la maison de ton père tes biens et va-t'en dans le pays que je te montrerai la conversion c'est la conversion cela pars quitte ce qui t'est habituel ce qui t'est connu va-t'en vers l'inconnu que seul connaît Dieu va-t'en dans le pays que je te montrerai le pays de Canaan où coule le lait et le miel ce pays que Dieu promet à Abram en possession perpétuelle est-ce assez dire qu'il s'agit d'un pays intérieur d'un pays spirituel et bien Abram qui est l'ami de l'éternel s'en va il part il quitte son père il quitte sa famille il quitte son pays il s'en va vers cet inconnu où Dieu l'appelle et qu'est-ce qu'il rencontre ? des batailles des combats des difficultés avec toutes les populations qui errent et circulent dans le désert et bien mes amis c'est tout ce qui se passe ensemble notre conversion ne se fait pas une fois spectaculairement dans un moment où soi-disant on se donne à Dieu notre conversion se fait et se refait constamment quotidiennement dans ses combats les combats d'Abraham avec les populations du désert jusqu'à ce qu'enfin l'éternel puisse donner en possession perpétuelle non pas un morceau de la terre à un peuple particulier mais le pays intérieur de la révélation où coule le lait le miel de la lumière du Saint-Esprit de l'amour divin de la vérité divine donner au texte une perspective spirituelle donner au texte une valeur plus grande que les hommes ce n'est je pense pas les trahir c'est je pense leur permettre de trouver un jour en nous leur véritable signification que nous n'avons pas encore trouvé que personne ne peut dire qu'il l'a trouvé définitivement on cherche et de temps en temps Jésus vient et il ouvre nos yeux et il ouvre une porte en nous et nous comprenons mieux et nous franchissons un seuil et nous allons au devant de cette paix que lui nous apporte mais qui non plus n'est pas définitive en nous qui non plus ne met pas un terme à ce combat intérieur qui dure autant que la vie pour soutenir mon propos d'une autre façon d'exprimer la même chose je vous citerai et encore l'Inde avec sa sagesse qui dit que même les dieux méditent jour et nuit et rivalisent d'austérité quel enseignement dans cette phrase même les dieux méditent et rivalisent d'austérité tant qu'il y a incarnation même divine tant qu'il y a manifestation de l'absolu du Père éternellement lumineux et parfait il y a travail il y a donc combat il y a rivalité dans l'effort dans l'austérité qui essaye de nous conduire toujours un peu plus loin sur le chemin où les yeux s'ouvrent sur le chemin où la paix divine descend en nous sur le chemin où notre esprit aussi s'ouvre à son tour et où nous sommes capables non seulement de comprendre les saintes écritures mais de les incarner et puis finalement de les dépasser c'est à dire de mourir à tout cela qui est la forme apparente le verbe formulé pour remonter vers mon Père et votre Père de Jésus vers mon Dieu et votre Dieu où est la plénitude de l'unité moi et le Père nous sommes un alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les écritures quand Jésus quand Dieu sous une forme ou sous une autre vient pour nous ouvrir l'esprit dans sa paix qu'il nous a d'abord donné c'est à dire dans la certitude de la vérité qu'il a d'abord établi en nous je dirais dans cette maturité intérieure qui fait que l'homme devenu plus fort devenu plus maître de lui-même de ses sentiments de ses pensées est capable enfin de se dépouiller de soi est capable enfin de ne plus s'intéresser à sa petite personne mais de s'intéresser à Dieu en lui-même pour lui-même pour être capable peu à peu de connaître la nature du divin car l'homme a été fait à l'image de Dieu mais nous avons toujours tendance de faire Dieu à l'image de l'homme ce qui est une erreur nous lui attribuons nos qualités grandissent certes mais nos qualités encore alors que Dieu est l'absolu Dieu est l'infini Dieu est la toute lumière Dieu est la toute connaissance Dieu est l'amour qui n'est pas une préférence qui n'est pas une prédilection mais une puissance créatrice colossale la puissance qui enfante infiniment inlassablement le monde entier à sa résurrection à sa plénitude dans la lumière parfaite alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les écritures est-ce que ce n'est pas nous indiquer le chemin encore une fois est-ce que ce n'est pas nous faire comprendre que les écritures doivent être comprises selon l'esprit et non pas selon l'histoire selon la morale selon la géographie selon la théologie selon tous ces aspects d'une étude intellectuelle certes intéressante mais qui n'est pas suffisante pour comprendre réellement les écritures pour que le Christ puisse réellement entrer chez nous nous y apporter sa paix nous permettre de le comprendre du haut de son divin esprit et non pas du point de vue de notre petit moi individuel est-ce que ce n'est pas une fois de plus nous dire meurs à toi-même souviens-toi de ma mort souviens-toi de ma mort pour connaître aussi ma résurrection souviens-toi de ma mort pour connaître aussi ma résurrection et il leur dit ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations tout à l'heure je vous ai dit il n'y a en fait qu'une seule erreur il n'y a en fait qu'un seul péché c'est celui de s'identifier au corps qui meurt et d'oublier que nous sommes nés de Dieu à son image le seul péché c'est de dire je suis ce corps et d'oublier que nous sommes nés de Dieu promis à retourner au pays où coule le lait et le miel de la révélation infinie c'est à dire l'alliance avec l'éternel l'unité avec Dieu la vision de Dieu en l'homme la connaissance de Dieu en l'homme prêcher la repentance et le pardon c'est prêcher l'allègement intérieur l'allègement intérieur du regard qui s'ouvre et qui s'émerveille de reconnaître le Seigneur au fond d'elle-même de la paix qui descend en elle de l'intelligence qui lui est donnée pour comprendre le chemin par où passe le travail de notre résurrection à la plénitude lumineuse de l'infini qui est qui est l'amour de Dieu la vérité du Père en nous et non pas quelque part dans un lieu déterminé en nous les yeux qui s'ouvrent la paix du Seigneur qui descend en nous l'esprit qui comprend les écritures qui peut donc les incarner les réaliser en soi telle la sainteté dont le Seigneur est le chemin en nous voilà le message de la fin de l'évangile de Luc tel est aussi le message de Noël puisque Noël est le commencement de ce spectacle le mot n'est pas de moi il est de l'évangéliste Luc qui parle du spectacle à la fin de la crucifixion le commencement de ce spectacle que Jésus est venu donner aux hommes sur la terre pour leur dire que Dieu est le chemin que le chemin est en chacun et en tous car voici le royaume de Dieu est au-dedans de nous que le chemin est à l'intérieur de nous et qu'il s'agit de le suivre avec tranquillité avec docilité avec infiniment d'amour infiniment de patience envers soi-même et envers les autres infiniment de persévérance dans le combat inévitable que ce chemin détermine en nous et je vous lirai maintenant pour terminer cet exposé encore un poème après quoi je crois que nous aurons un moment de musique et puis nous passerons à la méditation silencieuse à genoux dans l'aube sous la blancheur du ciel mystique soit le cierge qui brûle avec tranquillité à genoux dans l'aube sous la blancheur du ciel mystique soit le cierge qui brûle avec tranquillité la flamme et le silence et la cire est ton cœur dans la profondeur de ton âme deviens l'amour oh toi qui fût la vie incertaine et fragile tu sens ton corps se durcir tel un roc impassible tu sens éclater la lumière dans le secret de ta ferveur tes pas dans la clarté d'un sol brûlant se creusent tu vas sur le chemin des enfants radieux une horizon t'habite et le Seigneur te guide deviens l'autel de vérité tu te tairas désormais sur la place parmi les hommes agités tu te tairas élevant vers le ciel ton visage d'aurore tu sentiras le souffle heureux des anges sur ton front tu toucheras le jour de tes mains pures tu boiras l'eau d'une source d'azur ton corps léger frôlant la mort croira saisir le manteau d'un ami ignorant les combats où la détresse crie tu souriras la nuit aux épines des bois tu béniras la soif qui dessèche ta gorge tu donneras ton pain aux chiens qui pleurent tu marcheras longtemps sans lassitude le temple qui t'attend est encore loin mais la distance est courte tu rêves sur la route au merveilleux éveil de ton âme tu n'attends pas le jour tu ne crains pas la nuit tu vis silencieux sur la terre d'amour plus rien ne peut changer pour toi tu es cela qui tout contient sereinement et dans ton voyage immobile tu possèdes l'immensité m'aîn m'aîn Merci.